Salut les yogis, je suis ravie de vous retrouver sur cette troisième vidéo du summer Yogae Challenge sur la chaîne YouTube Yogae, le Yogae avec Elodie, et je suis Elodie. Pour cette troisième vidéo, je vous propose qu'on décortique ensemble l'enchaînement qu'on appelle le Vinyasa. Vous savez, c'est cet enchaînement qu'on a vu hier d'une manière un petit peu débutante, on va dire, dans la salutation au soleil, et qu'on retrouve également dans les salutations un petit peu plus avancées de type Ashtonga. Et qu'on retrouve bien sûr dans les cours de Vinyasa, ça va être cet enchaînement qui va lier les postures debout, qui va lier les postures assises entre elles également. C'est un enchaînement qui permet toujours, tout au long d'un cours, d'avoir le corps chaud, bien actif, et de travailler sur le renforcement musculaire et la flexibilité. Donc c'est vraiment un ensemble, cet enchaînement, qui est assez intéressant pour tout le corps. Bien sûr, c'est un enchaînement qui pose parfois des petits soucis de coordination, de synchronisation, de la respiration au mouvement, parce que c'est ça, ce que ça veut dire, le Vinyasa, ça veut dire de synchroniser mouvement et respiration. Donc après, cette synchronisation peut être assez lente, on n'est pas obligé d'être dans un mode archi rapide, mais donc du coup, c'est une synchronisation qui va amener à un mouvement dynamique. Et parfois, c'est là où ça pêche un petit peu, parce qu'on se retrouve en apnée, qu'on a du mal, qu'on ne se rappelle plus trop, est-ce qu'il doit expirer, inspirer. Et parfois aussi, on a tendance un peu à s'écrouler dans les postures, parce que c'est des postures, comme je vous l'ai dit, qui demandent, qui viennent renforcer le corps, donc qui demandent à travailler un petit peu bien les abdos. Donc on va voir tout ça pour décortiquer, et enfin, percer le mystère de cet enchaînement du Vinyasa. Bonsoir, on va voir l'enchaînement qu'on a vu hier dans la salutation au soleil, qui était un enchaînement assez abordable, où on posait les genoux au sol. Puis après, on passera dans la version un petit peu plus avancée. Donc, on vient s'installer dans la posture de la table. On a les poignets qui sont sous les épaules, les genoux écartés de la largeur des hanches. On a les épaules qui vont être bien ouvertes, le regard vers l'avant, puis on vient étirer une jambe, on vient sur les orteils, et on part en planche, en étirant l'autre jambe. Donc déjà ici, on va travailler sur cette planche. On va faire attention de ne pas laisser tomber les hanches, sinon là, on se casse le bas du dos. On fait également attention de ne pas trop les lever, sinon là, on est dans un middle entre la planche et le chien tête en bas. OK ? Donc on va reprendre, posture de la table, épaules bien ouvertes. On active le bas du ventre, on active le périnée, puis on allonge une jambe, puis l'autre. Posture de la planche. Donc ici, pensez à rentrer le bassin, rétroversion du bassin. Puis on va venir expirer, on pose les genoux au sol. Et ici, on va poser la poitrine et le menton au sol, les fessiers levés. Donc généralement, ce que je vois en cours, ça va être soit on tombe complètement, soit ça va être les coudes sur le côté. Donc ce qui va venir après, vous casser les épaules. Puis après, là, on n'a plus de force dans les mains, dans les bras, pour venir se redresser. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de garder les coudes contre le corps. Donc là, on a les épaules ouvertes. Gardez les coudes contre le corps. Et on pose. Poitrine et menton au sol. Et sur la prochaine inspire, on retourne dessus des pieds au sol, on plaque le bas du ventre, on active et on vient se redresser en cobra. Les coudes pliées contre le corps, épaules bien ouvertes et relâchées. Donc on a vu, il y a plusieurs versions, soit le petit cobra, soit le cobra. Puis on va expirer, on pousse sur les mains, on roule sur les pieds pour passer en chien tête en bas. En pliant peut-être les genoux, en amenant le bas du ventre sur le haut des cuisses. En pensant à bien repousser le bassin vers l'arrière, les ischions vers le plafond. Le regard entre les pieds ou sur les genoux. Ou on peut étirer l'arrière des jambes. Mais vraiment, la priorité, ça va être le dos bien droit. Si on sent qu'on étire les jambes et que le dos est complètement arrondi, ça ne marche pas. Vraiment, priorité au dos. Donc on plie les genoux s'il faut. Et on va expirer. On relâche. Ici. On va venir faire parfois plusieurs petites pauses parce que ça va quand même être un petit peu intense. Donc là, on a vu, on a décomposé avec les genoux au sol. Avec les coudes bien contre le corps. Il va vraiment falloir ici créer dans ce buste toute une ouverture. Un buste qui est fort, mais également une belle ouverture de poitrine et des épaules. Bien relâchée. Si vous avez les coudes qui sont ouverts, vous n'allez plus avoir de force. Donc on a besoin de bien rentrer les coudes. Et ça va permettre la belle ouverture. Ça va permettre le renforcement de tout le buste. Ok ? On va revoir ça. Donc on est dans la posture de la table. On étire une jambe, puis l'autre. Pensez à activer le bas du vent. Sortez la poitrine, regardez vers l'avant. Puis on vient expirer. On pose les genoux. Coutes contre le corps. Et inspire. On pousse avec les mains pour redresser le buste. Cobra. Expire. Chien, tête en bas. On s'étire le. Et on expire. On vient. On repose. Donc c'est souvent, ça va être cet enchaînement-là qu'on va voir au début pour se réveiller. Donc dans les salutations au soleil. Également, ça va être cet enchaînement-là avec les genoux au sol qu'on va pratiquer quand on sent qu'on a de moins en moins de force. Parce que vraiment, en posant les genoux, ça fait un petit peu moins travailler le reste du corps. Donc ça soulage un peu plus. Maintenant, on va venir travailler la posture, enfin l'enchaînement avec cette posture phare qu'on appelle le chaturanga, qui est le bâton à quatre pieds parce qu'on va partir de la planche pour descendre le corps parallèle au sein. Et donc c'est là où, généralement, ça s'écroule un petit peu, on va dire. Donc on repart dans la posture de la table. Puis de la planche, on ouvre bien les épaules, on regarde vers l'avant. Donc là déjà, on commence à ne pas s'écrouler vers le sol. On active bien, on se redresse, on renforce le dos. Puis on va donner une petite impulsion vers l'avant. Et là, on plie les coudes contre le corps, sans poser le buste au sol. Et inspire, impulsion vers l'avant, on est sur le dessus des pieds. On ouvre la poitrine et on est en chien-têtant, les bras tendus. Les genoux ne touchent pas le sol. Et on expire, on envoie le bassin vers l'arrière pour passer en chien, tête en bas. On maintient la posture. Et on va expirer quelques instants dans la posture de l'enfant. Puis on vient se redresser. Je vous avais dit, ce serait un petit peu plus intense, cette vidéo-là. Donc là, on a vu, il faut vraiment penser, on est posture du bâton. Donc on est posture de la planche, bien droit. Posture de bâton, encore plus droit et encore plus près du sol. Donc là, ça demande un travail de tout le corps. Et ça demande également d'être bien conscient de sa respiration. On ne peut pas inspirer et expirer n'importe quand. Pour garder justement cette force en nous, on a besoin d'être synchronisé à la respiration. Donc on va repartir dans cette posture de la planche. On active bien les abdos. Et ici, on prend une belle inspire. On sort la poitrine. Regardez vers l'avant. Si vous regardez vers le sol, là, vous allez être attiré par le sol. Donc on a besoin de regarder vers l'avant parce que c'est vers là qu'on se dirige. On prend une petite impulsion, on inspire. Et on expire, pliez les coudes contre le corps. Comme si vous vouliez vous installer sur vos coudes. Et inspire. On vient se redresser. On active le bas du ventre. On sort la poitrée. Donc là, on est en chien tête en haut. Les bras sont tendus. Les épaules sont au-dessus des poignets. On inspire. On inspire bien ici. Et expirez. On appuie la base du pouce, la base de l'index. On roule sur les pieds. On envoie le bassin vers l'arrière. Chien tête en bas. On s'étire bien ici. Donc après avoir vu la partie sur le chaturanga, cette autre partie, cette autre posture avec le chien tête en haut, c'est souvent là également où on a des petits soucis. Où on va être dans un middle entre le cobra. Qu'on a vu dans cette première version avec les genoux au sol. Et le chien tête en haut. Où normalement les genoux ne sont pas au sol. Donc on va refaire juste la version au sol. Où on vient poser les genoux au sol. On vient de descendre. Et on inspire cette fois-ci nos petits cobra ou cobra. Donc en cobra, on a les coudes qui sont pliées. Parce que les genoux sont au sol. Mais pour autant, on continuera de pousser les mains sur le sol. Et de rouler sur les pieds. Pour passer en chien tête en bas. Ici, dans cette version avancée, où on ne pose pas les genoux au sol. On descend. Et là, impulsion vers l'avant. Là, les bras sont tendus. Et les genoux ne touchent pas le sol. Le regard va au plafond. Et généralement, on a un middle. Où on va avoir les genoux au sol. On va avoir les bras tendus. Et là, généralement, tout le monde vient s'écraser sur le bas du dos. Les épaules sont archi-contractées vers les oreilles. Et on regarde vers le plafond. Donc autant dire qu'ici, on n'est pas du tout confortable. Et on se fait mal au bas du dos. Donc on a besoin d'activer le périnée des abdos. D'activer les bras. Les mains sur le sol. De se regresser. Puis expire. Chien, t'attends. On s'étire bien. Et on va expirer dans la posture de l'enfant. Parce que c'est quand même intense. Relâchez bien le front. Relâchez les mains au niveau des pieds. Pour laisser aller les épaules. Puis on vient se redresser sur les genoux. Et je vous propose pour finir de venir refaire ces différents vinyasas. Donc on va alterner le vinyasas avec les genoux au sol. Le vinyasas sans les genoux au sol. Donc avec le chaturanga. On va faire ça plusieurs fois. Et après on va se relaxer dans la posture de l'enfant. Ok ? Donc on repart dans la posture de la table. Puis on vient dans la posture de la planche. On active bien le bas du ventre. On sort la poitrine. On regarde vers l'avant. On inspire. Et expirez. Genoux, poitrine, ventre. On le sort. Inspire. Activez le bas du ventre. Cobra. Expire. Chien. Peut-être en bas. On inspire. Et on expire ici. Puis sur une prochaine inspire, on planche. Regardez vers l'avant. On sort la poitrine. On active le bas du ventre. Impulsion vers l'avant en inspirant. Expire. On plie les coudes contre le corps. Et inspirez. Chien. Tête en haut. Les genoux ne touchent pas le sol. Et expirez. On roule sur les pieds. Chien. Tête en bas. On prend une belle inspire. On expire ici. Et inspire. On repart en planche. Sortez la poitrine. Activez le bas du ventre. Rentrez bien le coccyx. On sort la poitrine. Regarde vers l'avant. Et on expire. Genoux. Poitrine. Montons au sol. Fessiers levés. Et inspirez. Cobra. Relâchez bien les épaules. Expire. Chien. Tête en bas. On s'étire bien. Prends une belle inspire. Bien sûr, on peut avoir les genoux pliés. On a mis le bas du ventre sur le haut des cuisses. En repoussant bien le sol. Puis inspire. En planche. On sort la poitrine. Et expire. On file les coudes. Descendre chaturanga. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. On s'étire bien. On va encore en faire un de chaque. On part en planche. On inspire. Sortez la poitrine. Expire. Genoux. Poitrine. Montre le sol. Et inspirez. On vient s'ouvrir. On relâche les épaules. Peut-être le regard vers le plafond. En Cobra. Expire. Chien tête en bas. On inspire. On expire. Puis on inspire en planche. Dernier vignesse. Sortez la poitrine. Regardez vers l'avant. Une impulsion. Expire les coudes contre le corps. Et inspirez. Chien tête en haut. Genoux ne touche pas le sol. Expire. Chien tête en bas. On s'étire bien. Respirez profondément et calmement. Et expire. Dans la posture de l'enfant. Les mains au niveau des pieds pour bien relâcher les épaules. On laisse aller tout le corps. Et puis sur une prochaine inspire, on vient se redresser sur les genoux. Les yeux fermés. Les mains au centre de la poitrine. Et puis on s'invite à garder avec soi cette belle énergie. qu'on a développée. On n'oublie pas également de se féliciter. D'avoir fait cette troisième vidéo du Summer Yoga Challenge. Et bien sûr, on n'oublie pas de se remercier d'avoir pris du temps pour soi sur le tapis de yoga. On prend une belle inspire. Et on expire. On vient doucement ouvrir les yeux. Namasté les yogis. Tout d'abord, félicitations pour avoir fait cette troisième vidéo du Summer Yoga Challenge. Si elle t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à la liker, à la partager, à la commenter également. Et je te donne rendez-vous demain sur le tapis pour la vidéo numéro 4. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501